Ne sous-estimez pas votre capacité de nuisance. Personne ne fera l'Afrique à la place des Africains. Personne ! On nous a divisé pour mieux régner. L'Afrique est une et indivisible. L'Afrique est une et indivisible. Faites un de notre souffre du souffre à tous. Et nous devons montrer à la France qu'elle ne peut plus composer sans l'Afrique. Nous avons des enfants français. Certains d'entre vous sont français. Ils attendent notre vie. Ils ont leur privé du vote. Si Macron ne comprends pas, en 300 000, nous allons le courir. Vous avez un pouvoir en France. Ne le sous-estimez pas. Si nous sommes ici, c'est parce qu'ils nous ont divisé là-bas. Dans 25 ans, il y aura 2 milliards d'Africains et l'Europe a peur. L'Europe a peur. Pour un immigré qui vient en France, combien m'aient dans le désert et en Libye et dans la mer ? Vous savez, je ne vais pas faire de mémoire de comparaison de souffrance. On nous parle souvent de la Shoah, mais jamais on parle des crimes de l'esclavage. On nous parle souvent de la Shoah, c'est grave. Mais jamais on nous parle de ce qui se passe en Congo, Braza, ni en Congo, Kinshasa. Est-ce que nos morts sont moins importants que leurs morts ? Lorsqu'on viole une femme africaine, est-ce que c'est moins important lorsqu'on viole une femme européenne ? Vous avez été Charlie, combien ont été ? Afrique, Congo, Béni, combien ont été Béni ? Vous avez été Bataclan, combien ? Ici en France ont mis, nous sommes pour le Gabon, nous sommes pour le Cameroun, nous sommes pour le Congo, combien ? Vous savez, je rêve des États-Unis d'Afrique. Les États-Unis d'Amérique sont nés. Vous savez comment sont nés les États-Unis d'Amérique ? Ils se sont ligués contre la couronne anglaise. Et chaque pays qui avait acquis une liberté aidait les autres. Et les 13 premiers États ont signé, ont créé une constitution des États-Unis d'Amérique. L'Afrique, on a été unis depuis longtemps. On nous a divisés. On nous a divisés.